Qu'est-ce que l'intensité de la réponse ? L'intensité d'analyser la quantité de cellules de la maladie restante après le traitement, ce qu'on appelle la maladie résiduelle, se sont affinées. Le premier grand tournant a été l'estimation de cette maladie résiduelle par une technique, ce qu'on appelle de cytométrie de flux, c'est-à-dire qu'on regardait dans la moelle le nombre de plasmocytes grâce à certains anticorps qui restaient après le traitement. Lorsque l'on avait une très bonne réponse par ces techniques très sensibles, on avait des survies très prolongées. Cependant, même les patients chez lesquels cette technique ne retrouve pas de cellules malades finissent par rechuter. La grande révolution arrive maintenant. C'est-à-dire qu'on a des techniques de génétique moléculaire et de PCR beaucoup plus sensibles qu'auparavant pour détecter ces fameuses cellules résiduelles après le traitement. À l'heure actuelle, on peut probablement faire mieux, mais on est capable de détecter une cellule anormale sur un million dans un médulogramme. Et sur des résultats encore très préliminaires de l'étude 2009, on se rend compte de résultats tout à fait étonnants avec ces techniques. C'est-à-dire que lorsque le patient atteint la négativité par ses stratégies très sensibles de NGS, on a maintenant des courbes avec des plateaux. Et chez les patients négatifs, on a en gros 87% de patients qui ne rechutent pas après 4 ou 5 ans, ce qui est considérable. Ce qui veut dire que très probablement, ces stratégies qu'on va pouvoir encore un peu raffiner pour augmenter la sensibilité, vont nous permettre certes de définir qui potentiellement peut être guéri, mais encore plus, ça va nous permettre maintenant d'adapter le traitement en fonction de l'évaluation de cette maladie résiduelle à différents temps du traitement. C'est-à-dire que lorsque, à un moment donné, on a une négativité par ces techniques, on va pouvoir arrêter le traitement. S'il y a positivité, on proposera de poursuivre le traitement jusqu'à la négativation. Donc on va maintenant, je dirais, grâce à ces techniques très sensibles, on va certainement identifier les patients qui potentiellement peuvent être guéris, parce que je crois qu'il y en a, mais on va surtout maintenant se baser sur ces techniques pour adapter le traitement qui ne sera plus systématique chez tout le monde. Il s'agit encore d'une stratégie de recherche incluse dans les derniers protocoles de l'IFM. Dans la pratique de tous les jours, je crois qu'il faudra probablement quelques années, mais on y arrivera.